Bienvenue à toutes et à tous à cette première séance du séminaire sur les grands textes de la schizoanalyse, séance ce soir qui sera consacrée à l'Antiodip, qui est au fond le grand texte séminal qui fonde la schizoanalyse. J'en profite pour vous dire que ce séminaire est un séminaire qui a lieu en parallèle du séminaire Créoliser l'inconscient, qui est aussi accessible sur la chaîne de la chaire de philosophie et dans lequel vous trouverez un grand nombre d'informations complémentaires sur l'œuvre de Deleuze et Guattari et la schizoanalyse en général. Donc si certains éléments, certaines choses restent un peu obscures pour vous ce soir, n'hésitez pas à vous reporter aux autres séances du séminaire. Mais donc pour ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Florent Gabaron Garcia qui va donc nous accompagner tout au long de la séance pour nous aider à expliciter l'importance du texte de Deleuze et Guattari, l'anti-Oedipe. Alors laissez-moi donc vous présenter rapidement qui est Florent Gabaron Garcia. Donc Florent est psychanalyste, il est psychologue clinicien, il est maître de conférences à l'Université Paris VIII dans le département des sciences de l'éducation. Il est également chercheur associé en psychanalyse au laboratoire Société Humanité d'Université Cité. Il est chercheur associé en philosophie au laboratoire Rationalité, Philosophique et Savoirs de l'Université de Toulouse. Il est membre de la revue Chimère fondée par Deleuze et Guattari et il a également travaillé pendant plusieurs années à la clinique de Laborde fondée par Jean-Houry et dans laquelle travaillait Félix Guattari et dans laquelle travaillait aussi, j'en profite pour le dire, Jean-Claude Pollack que j'aurai le plaisir de recevoir lors de la prochaine séance du séminaire sur les grands textes de la schizoanalyse. Et enfin et surtout, Florent Gabaron Garcia est l'auteur de deux livres que je trouve pour ma part absolument précieux et que je ne saurais trop vous encourager à les lire au plus vite si vous voulez comprendre et surtout mobiliser dans votre clinique les concepts schizoanalytiques inventés par Deleuze et Guattari. Alors le dernier livre en date de Florent est donc celui-ci, une histoire populaire de la psychanalyse. Alors c'est un livre que malheureusement nous n'aurons pas le temps de discuter en détail ce soir, mais c'est un livre je pense qui est important pour comprendre les enjeux qu'on va s'efforcer de déplier autour de la notion de schizoanalyse. Pourquoi ? Eh bien parce que ce livre, dans ce livre Florent Gabaron Garcia, s'efforce de sortir de l'oubli tout un pan politisé, voire révolutionnaire de l'histoire de la psychanalyse. Pan qui semble avoir été malheureusement oublié, voire plutôt délibérément enterré, par une certaine doxin analytique, sous le prétexte, souvent largement fallacieux, que la psychanalyse, selon Freud, serait donc à tenir à l'écart de la politique. Or, souligne Florent Gabaron Garcia dans son livre, à l'encontre de cette image bourgeoise de la psychanalyse, qui permet bien trop souvent à nombre de ses praticiens de tenir des positions non pas neutres politiquement, mais de fait réactionnaires. Et là, je vous renvoie ici à la première année du séminaire Décoloniser l'inconscient, qui a passé en revue pour l'ensemble des prises de position à l'intérieur du champ analytique, qui est relevé d'une forme de politique réactionnaire, contre une forme de féminisme, contre les études du genre, contre les mouvements antiracistes, contre les mouvements woke, contre les mouvements trans, etc. Eh bien, c'est donc à son tour contre ces mouvements réactionnaires à l'intérieur du champ analytique que Florent s'est proposé dans son livre, donc une histoire populaire de la psychanalyse, de retracer l'histoire des diverses tentatives à l'intérieur du mouvement psychanalytique, qui se sont efforcés de penser ensemble la psychanalyse et le politique, voire, je dirais, de mettre la psychanalyse au service d'une politique révolutionnaire. Et comment ? Eh bien, en politisant ces concepts métapsychologiques, tout en rendant la pratique analytique accessible au plus grand nombre. Pour vous le dire rapidement, c'est ainsi que dans ce livre que Florent nous a permis de redécouvrir, en tout cas pour ma part, le lien que Freud a entretenu avec le communisme et notamment la manière dont il s'était forcé de fonder une polyclinique qui avait pour mission de rendre accessible au plus grand nombre le traitement analytique. Mais aussi la manière dont la psychanalyse a été mobilisée au début de la révolution bolchévique et mise au service de la révolution. Et aussi, bien sûr, la manière dont Wilhelm Reich, un peu plus tard, va s'efforcer lui aussi, au fond, de faire de la psychanalyse un instrument au service de la libération psychique et sexuelle du plus grand nombre. Et enfin, la manière dont cet héritage politique, en partie refoulé, qui après avoir été aussi surtout brutalement réduit à néant par l'arrivée au pouvoir de Staline en Russie, qui écartera les psychanalystes au fond de la geste révolutionnaire des bolchéviques. Et puis aussi, après l'arrivée au pouvoir, bien sûr, en Allemagne et en Autriche, de Hitler, qui va, comme on le sait, au fond, réduire à néant toute une partie de l'héritage psychanalytique européen. Eh bien, donc, c'est après ce grand moment d'absence que Flangabangerson nous permet de retracer, après la guerre, une résurgence de cet héritage politique, à travers notamment le travail de Marie Langer, qui, donc, en Autriche puis en Argentine, remobilisera, au fond, l'idée d'une psychanalyse à vocation populaire. Et puis, enfin et surtout, comme tout le monde doit le savoir ici, bien sûr, le travail immense accompli par le médecin psychiatre révolutionnaire catalan Tosquelles, qui, donc, à travers la création de l'hôpital de Saint-Alban, fera ressurgir une vocation vraiment révolutionnaire de la psychiatrie et de la psychanalyse. Et enfin, bien sûr, donc, la création par Jean Gris de la clinique de Laborde, d'où naîtra, justement, à travers cet héritage, la pensée de la schizoanalyse. Autrement dit, j'en ai bientôt fini pour cette introduction. Cette histoire populaire de la psychanalyse qu'a écrite Flangabaron-Garcia, eh bien, elle constitue, je crois, une archéologie de la schizoanalyse. Et cette archéologie, elle me semble tout à fait fondamentale à lire. Pourquoi ? Eh bien, pour comprendre que la schizoanalyse, loin d'être une invention hors sol, une création purement théorique, comme on le dit trop souvent à des fins de discrédie, pour dire « ce n'est qu'une théorie, mais ça n'a rien à voir avec le sérieux de la pratique analytique », eh bien, au contraire, en lisant ce texte, on s'aperçoit que la schizoanalyse s'enracine dans une histoire institutionnelle et clinique longue, et qu'il en est, au fond, la pointe ou l'aboutissement. Et que cette idée de schizoanalyse remobilise toute une partie de cette histoire oubliée, et de cette histoire qui, encore aujourd'hui, fait, pour une large part, objet d'une sorte de refoulement collectif, dont il va falloir maintenant, je dirais ce soir, on va pouvoir en discuter, comprendre les tenants et les aboutissants. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de cet héritage politique de la psychanalyse ? Pourquoi est-ce que cet héritage passe aussi mal ? Or, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que, au fond, c'est la question que s'était posée Florent Gabart Garcia dans sa thèse, dans son travail de thèse, thèse qu'il a écrite sous la direction de Monique David Ménard et Laurie Loeffer à l'Université Parisienne d'Hydro, et qu'il a publié ensuite, sous une forme remaniée aux éditions La Lenteur, sous le titre, je vous le montre, donc, de l'héritage politique de la psychanalyse pour une clinique du réel. Et c'est donc en me basant sur la lecture de ce livre que je voudrais, donc, ce soir, avoir une discussion avec Florent Gabart Garcia, car, comme vous allez le voir, l'antiodipe, dans ce livre occupe une place absolument centrale et stratégique. Et surtout, le livre de Florent Gabart Garcia, il me semble, permet une relecture tout à fait salutaire de l'antiodipe. Que ce soit, et c'est là les trois points qu'on va explorer ce soir, une relecture de cet antiodipe qui va nous permettre de faire le point, d'abord, sur la réception critique de l'antiodipe, en me demandant, mais pourquoi l'antiodipe a fait l'objet d'un si mauvais accueil, notamment dans le milieu analytique ? Et puis, aussi, il va nous permettre de proposer une relecture ou de comprendre comment lire, d'un point de vue analytique, l'antiodipe, et enfin, surtout, comment le mobiliser dans la clinique. Autrement dit, on va essayer de structurer la discussion de ce soir à partir de ces trois grands pôles. Premièrement, la réception de l'antiodipe et les difficultés de cette réception. Pourquoi ? Deuxième pôle, comment lire l'antiodipe de manière à ce que ça fasse sans, c'est qu'on puisse y comprendre quelque chose cliniquement. Et troisièmement, on pourra discuter, au fond, de la clinique de Florent et de la manière dont il a utilisé, au fond, la manière dont il avait compris et relu l'antiodipe. Donc, je n'en dis pas plus et je me tourne donc maintenant vers Florent. Florent, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Et alors, on va rentrer immédiatement dans cette discussion et ouvrir cette question de la réception critique de l'antiodipe. Alors, j'aimerais que tu nous expliques, pour commencer, à ton avis, pourquoi l'antiodipe a été si mal reçu au moment de sa publication. Et peut-être, pour commencer, nous dire pourquoi, ou en quoi, plutôt, en quoi, la critique que l'antiodipe propose de la psychanalyse se distingue de celle qu'a produite, à la même époque, Robert Castel, dans son livre, que vous connaissez peut-être, « Le psychanalisme ». Car cette différence de critique de la psychanalyse, puisque Robert Castel a fait cette critique du point de vue de la sociologie, cette différence, je crois, pourra nous permettre de bien situer le point de litige qui a rendu si difficile la réception de l'antiodipe par le milieu psychanalytique. Bon, merci Frédéric pour cette excellente introduction. Alors, la différence avec Castel, elle est très simple, c'est que Castel est sociologue et donc fait une critique externe à la discipline analytique dans laquelle moi-même j'étais. Par ailleurs, ce livre date de 72 ou 73, je ne sais plus, et moi-même, je n'étais pas encore né. Voilà, mais c'est un livre que j'ai lu et qui m'a semblé tout à fait pertinent et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je lui reprends le terme qu'il a avancé à l'époque, le terme de psychanalyse. Alors, je le reprends à ma manière puisque ma critique, comme tu l'as déjà suggéré, elle est interne, elle est interne au champ analytique. C'est en tant qu'analyste que j'ai mené une critique du champ analytique. Alors, je ne l'ai pas mené pour des raisons seulement liées à mon symptôme, comme on dit dans notre jargon, mais vraiment parce que j'avais des problèmes quand je débutais. Peut-être qu'il faut que je dise un mot personnel. Au départ, ma formation, c'est la philosophie et l'anthropologie. Et en même temps, je faisais une analyse et donc j'ai repris des études de psychologie pour avoir le titre de psychologue. Et donc, j'étais amené à m'occuper de patients dits psychotiques. Et l'appareillage théorique qui m'était proposé à l'époque lorsque j'étais étudiant et que j'allais dans les écoles de psychanalyse parisienne et notamment les lacaniels, en tout cas pour celles que je fréquentais, ne me proposait pas des outils conceptuels et même le panel de pratiques à laquelle je m'efforçais de m'initier, me semblait pas satisfaisant. Et donc, c'est peut-être parce que je venais d'autres milieux intellectuels, il y avait quelque chose qui me semblait spécifiquement dans l'abord de la folie, du grand malaise qui fait que certaines personnes peuvent se mettre à délirer, avoir une vie invivable. Il y avait quelque chose dans l'approche qu'on me transmettait qui produisait chez moi un malaise. Et donc, je me suis mis en quête d'autres perspectives et je me suis mis à lire d'autres livres, en particulier l'Anti-Oedipe. Mais alors, j'avais lu ce livre comme beaucoup quand j'étais adolescent. C'était un livre qui m'avait beaucoup plu. Et là, j'étais un peu plus âgé, évidemment. Et puis, il y avait aussi cette autre clinique qui existait toujours, à la clinique de Laborde. La clinique de Laborde, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est le lieu historique ou un des lieux historiques de ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle, que tu as rappelé, puisque Félix Guattari a travaillé longtemps aux côtés de Jean-Roubi et puis aux côtés de plein d'autres psychanalystes tout à fait excellents. Et du coup, je me suis éloigné du tropisme parisien dans lequel j'étais, parce que bon, quand on débarque à Paris, moi, je venais de province, vous saurez tout. Et donc, on va dans les écoles renommées. Et donc, je n'étais pas satisfait du tout par la formation très psychologisante, en réalité, et très normative. Raison pour laquelle je suis allé un peu plus loin, je suis allé du côté de Blois, où il y a la clinique de Laborde. Et là, évidemment, c'était une autre clinique, une autre manière d'aborder la folie, les dits psychotiques. Et du coup, c'est dans ce cadre que je me suis mis à relire l'antiodic. à la fois en travaillant d'abord comme stagiaire, puis en tant que salarié, comme moniteur psychiatrique. C'est un titre local qu'ils ont inventé à Laborde dans les années 60, mais qui existe toujours. Et en même temps, en lisant l'anti-Oedipe, puisque c'est un livre aussi de 1972, un moment où Félix Guattari était extrêmement actif à Laborde. Bon, il l'a toujours été de toute façon. Mais du coup, ça permettait une lecture analytique, ou en tout cas orientée par la question de ce qu'on appelle la clinique de la psychose, de ce livre. Évidemment, quand on travaille à la fois en pratique avec des schizophrènes, dans ce dispositif si particulier qui est la psychothérapie institutionnelle, et qu'en même temps on lit l'anti-Oedipe, ça produit une autre lecture et de Laborde, de la folie et de son traitement analytique, et d'un livre comme l'anti-Oedipe, qui effectivement, pour ma part, quand je suis arrivé dans le milieu universitaire savant de la psychologie clinique et de la psychanalyse, c'était encore un livre qui était absolument interdit, honni, banni. Je passe les adjectifs, mais on me mettait en garde de ne surtout pas travailler ce livre, car sinon, jamais je n'aurai de poste. C'était précisément ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Donc, en fait, la non-réception de ce livre dans les années 70, lorsque moi-même je suis arrivé au début des années 2000, elle était toujours en cours, cette non-réception. Donc, j'ai travaillé dans le cadre d'une thèse, d'abord d'un master de professionnel, de psychologue, puis après dans le cadre d'une thèse de psychopathologie et de psychanalyse, à essayer de montrer la pertinence clinique de ce livre, les raisons pour lesquelles ce n'était pas un livre de philosophie abstraite, mais un livre qui intéresse la psychanalyse au premier chef, et en particulier parce qu'il portait sur la question de la schizophrénie de la psychose et sur l'abord analytique de la psychose. C'est une première réponse. Merci. Alors, peut-être pour approfondir un peu ce problème de la réception, je pense qu'il a encore deux volets qu'on pourrait décrire avant d'aller plus avant dans le contenu même du livre L'Anti-Oedipe, mais je crois que tu évoques deux points importants dans ton livre. Le premier, au fond, c'est le contexte que je pourrais qualifier de politico-philosophique dans lequel L'Anti-Oedipe paraît, puisqu'on est effectivement dans les années 70, mais on s'approche lentement au fond de la fin de ce moment du post-structuralisme, de la fin de l'élan 68, et ce livre va se retrouver pris dans une atmosphère qui sera au fond chacotée par ce qu'on a appelé les nouveaux philosophes, qui accuseront la génération précédente de philosophes d'avoir dévoyé en quelque sorte la philosophie du côté des sciences humaines, et qui accuseront de la même manière Deleuze et Guattari d'avoir dévoyé l'instruction psychanalytique et la philosophie. Ces philosophes diront que la mauvaise influence de Félix Guattari aura nuit à la clarté philosophique de Deleuze, et les philosophes et les psychanalystes diront que la puissance théorique de Deleuze a égaré le clinicien Guattari. Donc, peut-être, tu veux dire deux mots là-dessus ? Oui, bon, après, il y a des contextes, effectivement, comme tu le rappelles, Frédéric, qu'il faut pouvoir analyser. Ce livre va être un regard de l'idée, en particulier dans les années 80, comme toute une pensée suite à l'arrivée des néophilosophes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la psychanalyse n'échappe pas à ce phénomène. Quand on lit des textes des années 70 d'un certain nombre d'analystes, on se rend bien compte que Deleuze et Guattari, ou plutôt Guattari, est la pratique institutionnaliste, c'est-à-dire une pratique impliquée, qui concerne également des psychiatres, psychanalystes, comme François Tosquelles, mais également, je pense aussi à des gens qui ne sont pas sans rapport avec ce courant, mais qui produisent leur propre chemin théorique et pratique, comme Maud Manoni, sont des analystes tous engagés, impliqués, et que ça ne pose pas de problème, cette implication. Elle est même assumée, revendiquée, il y a une critique anti-psychiatrique, ce n'est pas problématique. C'était dans les années 80, c'est un moment où il y a les néophilosophes, dont Deleuze a fait une brillante critique, que Félix Guattari lui parle des années divers, qui a une période de glaciation, de régression réactionnaire, et la psychanalyse, le champ analytique ne va bien évidemment pas y échapper, et évidemment il faut des têtes qui tombent, l'anti-audipe est un livre parfait pour cela, et un certain nombre de figures vont être regardisées, évidemment les plus éminentes, Félix Guattari est une figure qui avait porté le plus à son acme cette jonction du psychanalyste et du mi-temps, notamment avec le Cerfi, entre autres, ça nous éloignerait peut-être un peu trop, mais il y a toute une pratique d'une psychanalyse engagée, qui n'a plus le vent en poupe, et donc d'un seul coup, les analystes, ou en tout cas dans cette séquence des années 80, elle est prise dans ce mouvement général qui concerne également les historiens, avec Furet qui ont fait une lecture réactionnaire de l'histoire, etc. Donc voilà, il y a cette période glaciaire, la différence avec les autres sciences humaines et sociales, ou la philosophie, c'est que la plupart des sciences humaines sont revenus sur cette séquence des années 80, qu'heureusement aujourd'hui, des nouveaux historiens, des historiens un peu plus jeunes, ont fait depuis un certain temps la critique de Furet, par exemple en histoire, avec cette idée que la révolution tourne toujours mal, et il y a eu un renouveau, disons progressiste, dans le champ des sciences humaines et sociales, et en psychanalyse, malheureusement, ce renouveau au début des années 2000 n'a pas eu lieu, étrangement. Donc ce livre est aussi un questionnement sur qu'est-ce qui s'est pas réouvert, une tentative de réouverture, justement, à l'instar de ce qui s'est passé dans d'autres disciplines. Oui. Écoute, effectivement, moi ce dont j'aimerais que tu nous parles maintenant, c'est du rapport à la fois très riche et ambigu qu'entretiennent Deleuze et Guattari et l'Anti-Oedipe, avec pas seulement le champ analytique dans le général, mais avec le champ lacanien. Car comme tu le soulignes, l'Anti-Oedipe, par bien des aspects, est un livre qui n'aurait pas pu exister sans l'enseignement de Lacan. Et il suffit, là, que je rappelle, qu'effectivement, Guattari a été l'analyseant de Lacan, qu'il était lui-même psychanalyste, membre de l'école freudienne de Paris, que Jean-Houry était lui-même aussi très attentif à l'enseignement de Lacan, qu'il le suivait, qu'il s'en est inspiré dans sa pratique. Qu'il était en analyse avec lui jusqu'à la mort de Lacan. C'est vrai, voilà. Il faut aussi ajouter que les livres de Deleuze, notamment sur sa sœur Majoche, mais aussi son livre Logique du sens avait été célébré par Lacan lui-même, comme étant des livres absolument essentiels. Et donc, on peut se demander, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que des analysants de Lacan ou un philosophe célébré par Lacan lui-même produisent un livre inspiré de la théorie lacanienne et qu'ils ne trouvent pas grâce aux yeux de la plupart des lacaniens à l'époque. Donc, est-ce que tu aurais quelques lumières à nous donner sur cet étrange chiasme entre une filiation directe et une inspiration directe ? C'est au fond cette difficulté qu'il y a eu à entendre ce que Deleuze et Guattare avaient à dire aux lacaniens en relation avec les élaborations de Lacan lui-même ? À dire vrai, moi ça ne s'est pas exactement présenté comme ça, donc peut-être c'est plus simple que j'en parle comment ça s'est présenté. C'est-à-dire que normalement, ce livre, comme il était au banc de la légitimité, a priori, je me disais qu'effectivement, ça n'a aucun rapport à Lacan. Or, quand on s'intéresse à l'histoire des pratiques, on se rend compte de tout ce que t'as rappelé, tous les labordiens allaient au séminaire de Lacan. Et donc, il y avait une régularité et Lacan était en train d'inventer la psychanalyse dans son séminaire, à l'oral en plus, et tout le monde prenait les notes. Donc, il a été assez troublant pour moi, quand j'ai relu l'Anti-Oedipe de la position dont je vous ai parlé, en étant aussi dans la pratique à l'aborde, de voir ses références sans cesse dans l'Anti-Oedipe sur Lacan, et en particulier sur son séminaire auquel tous les labordiens assistaient. Et c'est la raison pour laquelle le bouquin que j'ai produit, c'est justement de montrer que l'Anti-Oedipe s'appuie sur les dernières élaborations du séminaire de Lacan, fin 60, tout début 70, et en particulier certaines catégories que Lacan, chez qui, pour lesquelles Lacan va accorder de plus en plus d'importance, qui est la notion réelle. Donc, Félix Ouattari, les labordiens, tous les gens qui s'intéressent à la psychanalyse, écoutent les inventions du maître en la matière dans cette période, et donc c'est un work in progress. C'est ça, je crois, qui a été recouvert à Pégo dans l'histoire, c'est qu'on n'imagine pas, surtout pour les gens plus jeunes, certainement de nos générations, comme Frédéric et moi, la vigueur, la vitalité, les circulations entre les milieux, qui après vont être cloisonnées et se replier et se fermer. Donc, le premier élément, je dirais, c'est quand on lit l'Anti-Oedipe avec un peu de pressure, en essayant de se replacer du point de vue des pratiques et de l'élaboration du work in progress des concepts, on se rend compte que l'Anti-Oedipe n'est pas une discussion contre Lacan, mais en s'appuyant sur Lacan et en particulier sur les catégories qu'il est en train d'élaborer. Alors, évidemment, ils le reprennent, ils le discutent et ils font jouer finalement les derniers concepts en train d'élaborer Lacan, à la fois pour se les réapproprier, notamment autour de la catégorie de réel, sur laquelle on reviendra après, mais également pour faire entendre que la recherche que Lacan est en train de faire, parce qu'il y a une bataille déjà à l'époque au niveau des disciples de Lacan, pour faire entendre aux autres disciples de Lacan, dont à un moment quand même Félix Guattari, c'en est un, c'est un type parmi d'autres, il faudrait faire l'histoire des disciples parce qu'on n'en est pas sortis, j'ai l'impression, pour faire entendre que ce que fait Lacan, c'est pas du tout normaliser le sujet de l'inconscient par l'Oedipe. Le geste lacanien, disons, essentiel qu'on retient, qu'on explique aux étudiants dont j'étais à l'époque, c'est la structuralisation de l'Oedipe, c'est-à-dire comment le geste de Lacan, en s'inspirant de Lévi-Strauss, en déclarant avec sa fameuse thèse que l'inconscient est structuré comme un langage, qu'en réalité, Lacan permet de sortir de l'imaginaire et peut établir, transposer la théorie structurelle au champ de l'inconscient, ce qui permet un gain justement, puisqu'on peut se passer du père à condition de savoir s'en servir. C'est certainement ces formules qui sont presque passées, en tout cas dans le langage des analyses, je ne sais pas si tout le monde est analyste parmi les auditeurs, mais ce sont des choses assez connues. Et à l'époque, le geste de Lacan, fin des années 60, début 70, c'est justement de sortir de ce structuralisme. Et c'est comme ça que dans l'Anti-Oedipe est menée une discussion avec Lacan. Est-ce que Lacan finalement veut reconduire l'Oedipe, même en cherchant à le structuraliser, est-ce qu'au contraire, il ne cherche pas à en sortir, sortir de l'imaginaire et que finalement, ce qui l'intéresse, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être le réel. Et c'est précisément, quand on suit l'enseignement de Lacan sur cette dernière séquence, c'est précisément vers là où il va. Et du coup, l'Anti-Oedipe est une sorte de reprise de l'élaboration orale qu'est en train de faire Lacan dans son éminaire et une interrogation, une adresse aux lacaniens structuralistes qui ont une conception structurale de l'inconscient qui est indexée autour de l'Oedipe. Vous me direz quel est le rapport avec la pratique ? C'est que c'est un rapport dans l'abord de la psychose. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais la difficulté, tu avais évoqué, Frédéric, le côté réactionnaire des analystes et sur le genre, et sur la race. Et tu as oublié un élément, parce que c'est par là que j'ai rencontré, c'est « et sur la folie ». C'est-à-dire que quand on reste dans le modèle structural oedipien, qui est normatif pour toutes les raisons que tu as appelées et qui est très problématique, on reste aussi, on peut facilement aboutir à un nihilisme clinique, un nihilisme dans l'abord des dits psychotiques, ce qui était moi mon problème, le problème de départ dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc l'anti-oedipe, c'est une critique de l'oedipe, non pas pour dire qu'il n'y a pas l'oedipe, mais pour dire qu'il n'y a pas que l'oedipe, et que l'inconscient ne se limite pas à l'oedipe, et encore moins peut-être dans le cas des délirants qui ont des choses à nous enseigner. Et donc ça ouvre à une nouvelle investigation pour le champ analytique. Et là, effectivement, il y a une reprise des dernières élaborations de Lacan autour du réel, car comme vous le savez, le dernier Lacan, il invente autre chose, il invente autre chose en remettant le réel au centre de son investigation, et c'est précisément le geste de l'anti-oedipe, de dire qu'il n'y a pas que de l'oedipe. Et justement, regardez les skidos, ils ont des choses à nous apprendre. Comme Freud avait écouté l'hystérique, il faut aussi prendre au sérieux le délire. Et il y a un enseignement pour l'analyste par rapport à la clinique du délire. À partir de là, voilà comment ça se trame à peu près. Effectivement, je pense que c'est vraiment un des points essentiels, je trouve, du livre d'Ami de Florent Gabaron-Garcia, que de pointer la manière dont l'anti-oedipe s'articule de manière fondamentale à l'enseignement de Lacan, et aussi de pointer de quelle manière ils vont souligner certains éléments au détriment d'autres. Et par là même, provoquer une forme de schisme à l'intérieur des disciples, et polariser au fond les discussions autour de l'évolution d'enseignement de Lacan, qui va retourner du côté d'un premier enseignement de Lacan structural, et notamment, comme le soulignait, c'est-à-dire son abord de la psychose dans son Sénat III, à partir d'une conception où est-ce qu'il y a le nom du père, et c'est-à-dire est-ce qu'il y a une acceptation du nom du père qui inscrirait la personne dans un sens symbolique donné, ou est-ce qu'il y a au contraire, forclusion, et donc refus d'inscription dans un système symbolique donné. C'est comme ça qu'opérait cette clinique structurale pour aborder la question des psychoses, par opposition au champ des névroses, qui lui impliquaient la présence du nom du père comme inscription à l'intérieur d'un champ symbolique, et comme présence du refoulement, et donc comme présence de l'inconscient. Vous aviez, au fond, ces chaînes qui se mettaient en place ensemble. Nom du père, inscription dans le symbolique, refoulement inconscient, et possibilité d'interprétation à roule de bois. Ou absence de nom du père, rejet du symbolique, inconscient quoi ? À ciel ouvert. À ciel ouvert, et ce qui deviendra justement, dans l'enseignement du dernier Lacan, l'inconscient réel. Que Lacan définira comme étant un inconscient qui se signe de n'avoir aucun, quand l'espace d'un lapsus n'a plus aucune portée de sens, et n'est donc plus interprétable. On a donc là un renversement complet de paradigme quant à la définition de l'inconscient, qui était soit interprétable à partir du refoulement, soit à ciel ouvert. Et donc, on ne peut pas l'aborder. On ne peut pas être que secrétaire de la lignée. Si vous voulez, je ne sais pas si tout le monde analyse, mais il faut bien voir que dans le champ analytique, les concepts, encore plus qu'ailleurs, ont des effets pratiques, et même sur les vies des gens. Donc, suivant comment on pense les concepts, comment on les modélise, ça va orienter ce qu'on appelle, ce que Freud appelle la technique analytique, et c'est-à-dire la manière dont on écoute, qu'est-ce qu'on écoute ou qu'est-ce qu'on n'écoute pas, et est-ce que certains, en tout cas, qui étaient dans le modèle structural, je crois qu'il y en a encore, malheureusement, des gens qui sont très accrochés à ce modèle, parce que sa ordonnance, de manière peut-être rassurante, les choses, ça sert de par excitation pour l'analyste. Mais, si vous voulez, quand on est dans ce modèle, qui a une certaine validité, par ailleurs, il ne s'agit pas de dire que ça ne marche pas comme ça, mais ça ne dit pas tout de l'inconscient. C'est surtout ça, l'antilodique. Mais en tout cas, quand on n'est que dans ce modèle, ça rend impossible de rentrer dans le transfert si particulier, dans la relation si particulière, qui s'opère avec quelqu'un qui va plus mal que la moyenne, c'est-à-dire qu'il peut délirer ou avoir une vie absolument invivable. Or, justement, l'antilodique, c'est une charge contre la normativité analytique qui empêche de travailler avec l'enseignement du schizophrène et du psychotique. D'où le terme de schizoanalyse. Et d'où, pour reprendre le titre de cette soirée, l'enjeu de la psychanalyse à la schizoanalyse, c'est vraiment plutôt de penser, à partir du modèle schizo, le modèle de l'inconscient. Donc, c'est un renversement, si vous voulez, des premières hypothèses qu'a des produits Freud et qui lui-même, d'ailleurs, ne recevait essentiellement que des névrosés. Mais ce geste-là de renversement copernicien de l'inconscient, si on peut dire, c'est-à-dire que ce n'est plus la névrose à partir duquel on se met, mais le délire. Lacan lui-même produit aussi ce geste. Deux égouatari le produisent, peut-être même l'anticipe-t-il. J'avance la thèse selon laquelle il principite le dire de Lacan. Mais Lacan lui-même, dans ses derniers séminaires, produit un geste absolument comparable. Donc, si vous voulez, l'enjeu, c'est de voir qu'il n'y a pas du tout une coupure épistémologique entre, d'une part, la recherche lacanienne et puis, par ailleurs, Deleuze et Guattari, qui, au contraire, n'ont cessé de se nourrir, quitte à les déformer quelque peu, mais pour, au final, arriver à un geste qui, ma foi, est assez proche dans ses finalités, au-delà évidemment des différentes techniques, de concepts que Deleuze et Guattari l'abordent d'un côté et Lacan de l'autre. Ce n'est pas exactement dans la même, ce n'est pas exactement les mêmes concepts qu'il développe dans les années 70, mais il n'empêche que le geste final revient effectivement au même. Pour continuer cette discussion, il y a une phrase que j'ai retenue dans ton livre qui me semble essentielle et qui, je pense, saisit très bien la croisée des chemins à laquelle se trouve Lacan et à laquelle on peut être confronté en tant que lecteur de Lacan au moment de cette élaboration vraiment d'un au-delà de l'Oedipe à l'intérieur de l'enseignement de Lacan, même si je le précise, et je pense que c'est important de le faire, que la critique de l'Oedipe est là dès le départ dans l'enseignement de Lacan. Dès ses premiers textes, on pourrait dire en 1936 dans les complexes familiaux, il est déjà à annoncer le fait que le complexe d'Oedipe et le mythe d'Oedipe sont des choses qui ne tiennent plus le haut de l'affiche dans l'état actuel de la société. Donc ce serait vraiment faire un faux procès à Lacan de ce point de vue-là que de dire qu'il est resté, on va dire, attaché à l'Oedipe et qu'il aurait structuralisé. Je pense que dès le départ, Lacan a vraiment tenté d'aller au-delà de l'Oedipe. Et c'est aussi important de dire que par rapport à Freud, Lacan était maître sans psychiatre et qu'il a toujours abordé aussi la psychanalyse à partir de la question de la folie ou de la psychose et non pas de la nébrose. C'est une chose importante de dire puisque ça va orienter toute la réflexion de Lacan quant à la psychanalyse, puisque Lacan avait besoin de la psychanalyse d'abord en tant que médecin psychiatre. Et donc, il fallait pouvoir remobiliser la psychanalyse pour la rendre applicable à la psychose. D'où cette question, la question préliminaire pour traitement de la psychose et le séminaire 3. Et c'est une question qui va accompagner Lacan tout au long de son enseignement. Et donc, je cite là la phrase qui me semble clé dans ton livre. Il y a la page 98 où tu écris « Le problème que Deleuze et Guattari posent est le suivant. Faut-il comprendre la forclusion du nom du père comme un échec du symbolique, comme le font les lacaniens structuralistes, ce qu'on vient d'expliquer ? » Ou bien, vous allez voir que c'est là la voie qu'explore Guattari et c'est aussi la voie que va explorer le dernier Lacan, je vais regarder dans un instant, ou bien remettre en question la distinction structurelle entre l'imaginaire et le symbolique, qui justifie à elle seule que la forclusion apparaisse comme un échec. Alors, sur cette question, je pense que ce qu'il y a de fondamental à voir, c'est qu'à partir du moment où on va mettre en avance cette catégorie de réel, sur laquelle on pourrait peut-être s'arrêter un instant, ce qui est en jeu, c'est la possibilité de pouvoir distinguer d'une manière radicale ou structurale l'imaginaire, qui était considéré par le premier Lacan comme étant lourd de tous les obstacles d'agressivité, d'image de soi, en tant que corps s'imaginant dans un rapport à l'autre, et la fonction symbolique qui était là pour pacifier cette agressivité imaginaire et lourde de délires potentiels, hétéro-maniaques, de jalousie, et qui mettait en jeu ce rapport duel entre les sujets qui combattent l'un contre l'autre pour préserver, et ça nous introduira cette question du corps qui sera si essentielle, cette intégrité de leur image corporelle. Et c'est ça, au fond, qui est en jeu dans cette clinique de la psychose. Est-ce qu'on peut maintenir, sans le penser politiquement, cet écart potentiel entre une structure symbolique, qui aurait des effets pacifiants, et une dimension imaginaire de l'être qui nous maintiendrait dans des relations duels ? Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce point qui est assez critique et délicat. Oui, moi je le prendrais un petit peu à côté. C'est que la forclusion, c'est un terme au départ juridique qui veut dire le permet de l'intérieur. L'idée, c'est que celui qui est déclaré psychotique est inaccessible au transfert. Donc à partir de là, il n'y a plus rien à voir. L'analyste, il peut sortir et puis laisser son fou enfermer à l'hôpital psychiatrique. Donc c'est un problème extrêmement pratique. Il n'y a plus qu'à l'enfermer, si vous voulez. Il y a des analystes qui ont produit quand même des analystes. Je parle de psychanalysme dans ce cas-là, qui ont produit des théories pour dire que comme il n'est pas dans le symbolique, il n'arrive pas à s'inscrire dans un rapport à l'autre. Donc il ne peut pas rentrer dans le transfert, sinon ça va s'enfermer en hôpital manie. Et puis, bon, il délire, on va, la camisole peut faire, il en a besoin, c'est comme un contenant symbolique. Ça fait affaire, les barrières psychiques qu'il n'arrive pas à avoir symboliquement, bon, c'est normal, on va l'enfermer. Ça justifie même la répression. Il y a toute une littérature analytique qui peut justifier l'enfermement psychiatrique, qui est tout à fait étonnante, dont j'ai donné quelques aperçus croustillants dans le livre. Tellement c'est bête, excusez-moi, on arrive à des idées du type que le psychotique, comme il est fort clos, il est incapable d'aimer, l'autre n'existe pas. Il y a vraiment, alors évidemment, c'est justifié de manière extrêmement raffinée théoriquement et conceptuellement, mais ça donne des descriptions dans la réalité de la pratique qui sont extrêmement problématiques, puisque ça empêche, ça empêche, puis ça renforce, ça empêche la rencontre transférentielle et puis ça renforce la répression psychiatrique. Donc l'enjeu, justement, c'est de réouvrir ça. Et l'antiodipe, c'était une critique de cette normativité analytique qui là a vraiment des effets de ségrégation. Donc la question de réouvrir, effectivement, il y a du réel dans la psychose. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça vous échappe. OK, c'est hors symbolique, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même travailler ? C'est quand même la question. Et l'idée qu'on ne serait pas dans le symbolique, où il n'y aurait pas de fonction symbolique, et du coup on ne peut pas partager des codes communs, ça ne veut pas dire qu'il y a une forclusion. Là aussi, il y a quelqu'un... Lacan lui-même, d'ailleurs, disait que ce n'était même pas une hypothèse. Quand on lit le séminaire 3, justement, il dit que c'est l'articulation d'un problème, ce n'est même pas une hypothèse, et ce n'est même pas démontré, c'est gris. Et il dit même que c'est irrépérable. Donc voilà, c'est l'articulation d'un problème. C'est une question préliminaire. Le problème, c'est quand des disciples en font une vérité a priori, puisque ça a des effets, encore une fois, dans la pratique. Donc mon problème, au départ, était extrêmement pratique. Moi, ce que je pouvais constater, avec des patients d'IFU, c'est qu'au contraire, ce n'est pas que l'autre n'existe pas, ce n'est pas qu'ils sont insensibles au monde, c'est qu'au contraire, ils sont beaucoup trop poreux, et qu'ils sont beaucoup trop sensibles. En tout cas, ça rend la vie invivable. Et donc il y a plutôt une porosité psychique qu'une fermeture de l'intérieur. Donc ça ne me semblait absolument même pas pertinent au niveau clinique. Par contre, effectivement, ils ont la vie invivable, et ça, ça concerne le réel. Et l'analyste, effectivement, il doit pouvoir s'en occuper et faire avec ce réel, même si c'est effectivement particulièrement angoissant. Et ça ébranle. Alors, on va revenir sur ces points, parce que vraiment, j'aimerais qu'on avance un peu et qu'on en vienne vraiment à l'analyse un peu de l'anti-Oedipe et surtout des usages cliniques qui peuvent en être faits, parce que je pense que ce sera là pour que les choses deviennent vraiment concrètes et palpables. Mais je voulais juste souligner, avant qu'on passe à une lecture de l'anti-Oedipe, cette hypothèse que tu soulignais en passant dans ton livre, mais qui me semble vraiment essentielle, et qui consiste à dire qu'effectivement, une fois qu'on a repéré que l'anti-Oedipe, loin d'être un texte détaché du reste de l'univers analytique, est un texte qui se nourrit, s'inspire et s'enracine dans l'enseignement de Lacan et qu'il mobilise tout un tas de concepts qui sont déjà là, et notamment le réel et ce que Lacan appelait l'objet 1, les objets partiels, donc ce corps pulsionnel de la jouissance. Il est tout aussi important de dire qu'à mon sens, l'anti-Oedipe et la lecture de l'anti-Oedipe a eu un impact très fort sur Lacan lui-même, alors qu'il ne l'a pas dit dans ses séminaires, mais qui néanmoins, je pense, comme tu l'as dit, a poussé Lacan à remettre au travail l'ensemble de ses concepts pour penser ce qu'il va appeler une clinique boroméenne, qui sera au-delà d'une clinique structurelle, et que Jacques-Alain Miller, dans son sémer à Paris VIII, a nommé, lui, pour la première fois, le dernier Lacan. Et ce dernier Lacan, Jacques-Alain Miller, le date, son apparition, de 1972. Donc, date de publication de l'anti-Oedipe. Et dernier enseignement, qui sera fondé, comme vous le savez peut-être, sur notamment l'œuvre de James Joyce, et la personne de James Joyce. Et je vous renvoie de ce point de vue-là, si vous voulez en savoir plus, à la dernière leçon du séminaire « Décoloniser l'inconscient », qui s'appelle « Un divan postcolonial, le négo de Joyce et le dernier enseignement de Lacan », où j'ai fait une classe entière consacrée au dernier enseignement de Lacan, qui définit un peu plus clairement l'ensemble des nouveaux termes conceptuels qui émergent à ce moment-là chez Lacan. Vous avez vraiment la création de concepts nouveaux à partir de cette date. Et une conception de la clinique et de l'ensemble des concepts qui soutenaient sa clinique qui émergent à ce moment-là. Et qui, comme tu le soulignais, va pouvoir permettre de penser une clinique qui pourrait se passer du nom du père, faire sans cette inscription qui assurait, d'un point de vue uniforme, je dirais, pour un « pour tous », le nouage à l'intérieur de chaque sujet entre le réel, ou on pourrait dire aussi le champ pulsionnel du corps, l'image de ce corps en tant qu'imaginaire et les structures symboliques. Donc, le nom du père avait pour charge de nouer ces trois dimensions de l'être ensemble et de les nouer, au fond, d'une manière universelle. Et ce que va tenter de penser Lacan, c'est la possibilité d'un nouage, donc de maintenir la fonction sans pour autant la maintenir en tant qu'universel. Donc, penser un nouage au un par un, un nouage pour chaque sujet. Et donc, ce qui implique de pouvoir comprendre la nature de ce qui a raté dans le nouage chez un sujet. Et je crois que c'est là que la lecture croisée du dernier Lacan et de l'Anti-Oedipe devient extrêmement féconde. Puisque ce qui est en jeu, c'est toujours la même chose ici, c'est de permettre de penser une clinique qui ne s'adosse pas à ce que Deleuze et Guattari ont appelé une carte toute faite de comment lire un inconscient. Puisqu'on pourrait dire qu'au fond, Oedipe, qu'est-ce que c'est ? C'est un, enfin d'abord, plutôt qu'une carte, un calque que le psychanalyste apprend et qu'il plaque sur l'expérience de l'analysant pour en faire ressortir les structures. Mais le problème, c'est que ce calque, il est le même pour tous. Tout le monde est censé avoir un inconscient structuré par l'Oedipe. Et si on s'aperçoit que l'inconscient n'est pas structuré selon ses coordonnées symboliques, on se dit, ah, le calque ne sert plus à rien. Mais comme on ne dispose d'aucun autre calque, on se dit, eh bien, c'est foutu. Il n'y a plus rien à interpréter. Et donc, Ou il ne rentre pas dans le calque, il est donc psychotique. Voilà. Ou pervers. Ou pervers. Et la grande difficulté, ça va être d'inventer une clinique qui puisse se passer de ce calque. Tout en permettant de continuer à lire ou à aider le patient à structurer sa propre histoire et sa propre psyché. Pour ne pas, comme tu le soulignais, qu'il soit victime d'hyper-excitation, qu'elle soit interne ou d'une présence trop grande de l'autre qui viendrait le menacer. Enfin, qui permette à un sujet de vivre une vie digne, ce que disait Deleuze, de rendre quiconque pourrait dire normale ou diffou sa dignité. Et c'est là, je crois, que la lecture croisée que tu proposes et du dernier enseignement de Lacan et de l'Anti-Oedipe est absolument féconde et très intéressante. Et je crois d'ailleurs que c'est comme ça qu'on peut vraiment essayer de mettre en place quelque chose d'utile pour la clinique. De non pas les opposer, mais vraiment de tenter cette lecture croisée qui pour moi était extrêmement illuminante. Alors, on peut passer peut-être à la deuxième séquence. On va voir jusqu'où on peut aller parce qu'on va commencer à s'aventurer dans des terrains un peu plus marécageux et, on va dire, alourdis par une parlance et à la fois lacanienne et de l'euzo-guattarienne qui peut être un obstacle à la transmission des idées. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne ensemble sur la lecture que tu proposes, cette lecture croisée que je trouve vraiment féconde que tu proposes dans le chapitre 4 de ton ouvrage « L'héritage politique de la psychanalyse » et que tu as intitulé et je trouve la question tout à fait pertinente aujourd'hui et notamment vu de la question que pose la clinique trans aujourd'hui notamment et la subversion des catégories du genre et de ce que c'est qu'un corps sexué et du type de nouage familial qui peut se produire. Donc, la question que tu poses c'est comment se faire un corps ? C'est peut-être ça la question qui guide une clinique au-delà de l'Odip. La seule qui va être. Comment se faire un corps ? Et tu ajoutes « Inconscient réel, folie, histoire ». Et alors, pour ne pas trop nous perdre, essayons, on va voir, je vais te proposer trois séries de questions mais sans toi n'y a pas comme je vais t'en détacher pour reprendre par un bout qui te semblera beaucoup plus clair. Alors, je voudrais qu'on essaye au fond de revenir sur la définition que Lacan donne de ce qu'il va appeler la langue parce que c'est en introduisant ce nouveau concept en un seul mot. Je vais vous l'écrire ici. La langue en un seul mot. c'est le premier concept qui ouvre le dernier enseignement de Lacan et c'est aussi à mon sens un concept qui résonne d'une manière massive avec ce qu'entend de faire Deleuze et Guattari. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de là que la notion même de symbolique et la distinction structurelle qu'on peut faire entre imaginaire et symbolique dans la question que tu posais vole en éclats. Pourquoi ? Parce que la langue pour Lacan écrit en un seul mot ça n'est pas un langage ayant une structure logique telle que la linguistique structurale de Saussure mais aussi la linguistique générative chez Somsky se proposait d'aborder le langage c'est-à-dire un langage soumis aux lois de la grammaire et donc un langage soumis à une nécessité de communication d'information donc à l'univocité c'est-à-dire que chaque mot est un seul sens dans un contexte donné de manière à assurer la plus grande clarté dans l'échange d'informations quand on use du langage et tout à coup Lacan va nous dire ce qui est premier ça n'est pas la langue en tant qu'elle est structurée et donc ça n'est pas l'inconscient en tant qu'il est structuré comme un langage mais c'est le rapport à la langue en un seul mot maternelle c'est-à-dire à cette langue faite de l'absus d'homophonie de concaténation c'est-à-dire de rassembler de faire des mauvaises coupes à l'intérieur de la langue voyez bien que là la langue il manque une coupe pour faire le déterminant et le nom et donc là on a des écrasements qui vont faire proliférer la langue dans une forme de multiplicité homophonique qui vont ruiner toute possibilité d'abord structurelle ou symbolique de l'inconscient du patient et donc j'aimerais peut-être que tu reviennes un peu sur la manière dont tu l'abordes dans ton livre et ce qui fait que peut-être ce sera ça le point d'entrée que le corps en tant que corps qui jouit que corps pulsionnel revient au centre de l'enseignement de Lacan là où le corps jusque là était réduit à une forme d'imaginaire oui très bien il a tout dit non c'est le corps jouissant effectivement donc il y a tout un truc de Lacan où il relit Descartes si vous le savez sur le je pense donc je suis je suis et donc il le transforme je pense donc je jouis et effectivement l'introduction de ce concept ce qui est assez étonnant c'est qu'il va s'en servir y compris pour les concepts analytiques qu'on croyait le plus assuré et donc vous savez dans la théorie structurale celle qu'on critique depuis tout à l'heure il y a un terme très important qui est signifiant et notamment le premier signifiant le signifiant maître celui à partir duquel tout s'ordonne parce que si on ne l'a pas alors ça ne va pas le fameux S1 pour dire signifiant un maître et alors lui comme il s'est inspiré de Joyce et donc de Joyce non pas en tant qu'il serait psychotique parce que ce n'est pas la question du diagnostic maintenant qui l'intéresse c'est plutôt la question de la folie et puis de ses rapports à la littérature et donc à la création littéraire vous voyez à quel point la perspective est complètement déplacée chez ce dernier Lacan il va l'appliquer donc cette trouvaille de la langue au concept même de l'analyse et donc le S1 devient Essain comme l'essain des abeilles vous voyez il joue sur sur l'homophonie et il essaye de de s'inspirer de de l'écriture de Joyce c'est-à-dire de l'artiste donc on n'est plus dans le modèle nosographique psychiatrique diagnostique mais l'analyste vient écouter le poète vient écouter l'artiste et là aussi ça témoigne de ce changement de perspective donc sur la langue Frédéric on parle beaucoup mieux que moi de toute façon alors peut-être un mot sur Deleuze Guattari qui eux eux théorisent la question du réel non pas à partir de Joyce mais davantage alors eux ils le font juste avant Lacan d'ailleurs c'est intéressant ils reprennent Arthaud ils reprennent Arthaud Arthaud est est une référence extrêmement importante comme vous savez Arthaud donc est poète et il témoigne de quelque chose dans ses poèmes qui est le corps sans organes dont Deleuze et Guattari vont se servir et ils vont le porter ils vont en faire un concept mais ce qu'il y a d'intéressant chez Arthaud c'est que c'est pas un concept au départ c'est un vécu intensif chez Arthaud il témoigne de la douleur que produit chez lui le corps sans organes donc il y a des textes chez Arthaud bon ça fait longtemps que j'ai pas relu je suis navré mais c'est un vécu intensif qui est très douloureux et que Deleuze et Guattari prennent au sérieux justement pour penser le vécu intensif du schizophrène alors le corps sans organes vous entendez il est sans organes il est en deçà de toute organisation alors un corps sans organes c'est un corps inorganisé par essence et donc évidemment on est encore là dans la question du réel que Deleuze et Guattari se ressaisissent de la catégorie du réel à partir des propositions d'Arthaud et non pas celles de Joyce et eux vu que Félix Guattari vit à la borde travaille avec les dits psychotiques il y a une vie intense dont on n'a pas parlé à la borde parce que tout est organisé avec les patients ce qui fait que on ne cesse pas d'être dans la relation aux dits fous on vit avec eux donc on ne peut pas être secrétaire de la guinée comme dans la position structurelle mais c'est pas possible donc Guattari une grande expérience clinique relationnelle transférentielle contre transférentielle de la relation avec les personnes dites folles et eux Deleuze et Guattari ils vont essayer de décrire métapsychologiquement le vécu intensif du délirant c'est-à-dire faire si on veut je ne sais pas s'ils seraient d'accord eux mais en tout cas s'intéresser à une phénoménologie du délire qu'est-ce qu'on voit quand on observe ou quand on vit avec les délirants et ils proposent une théorisation qui est un peu tombée dans l'oubli et que moi j'ai redécouvert à l'occasion de cette lecture qui est une théorisation autour de ce qu'ils appellent les synthèses passives alors c'est assez abstrait je vous dirais comme ça il y en a trois la synthèse connective c'est pour décrire les flux élémentaires de ce qu'ils appellent la jouissance c'est vraiment le retour du corps alors quand est-ce qu'on observe la synthèse connective ils essayent toujours de prendre des exemples cliniques c'est éminemment la situation du nourrisson le nourrisson vous savez il n'est pas encore dans l'Oedipe tous ceux qui ont eu un bébé ici le savent le nourrisson au départ il est impature comme on est prématuré vous le savez tous et donc on n'est pas encore dans des représentations tout ça n'est pas élaboré parce que même le schéma psycho-corporel il n'y est pas donc le nourrisson il intéresse Deleuze et Guattari ils reprennent du coup Mélanie Klein qui a beaucoup travaillé là-dessus et ils montrent que la première synthèse justement c'est le flux du sein et la bouche du nourrisson donc c'est la première coupure le premier phénomène de jouissance qu'on peut décrire mais ce n'est pas encore dans les représentations donc leur idée c'est de décrire le monde de la jouissance hors représentation hors symbolique hors imaginaire et que l'enfant n'a pas un rapport avec sa mère comme totalité mais juste comme au sein comme objet partiel exactement donc ça c'est un exemple clinique qu'ils reprennent en relisant entre autres Mélanie Klein de ce qu'ils appellent la première synthèse passive qui est la synthèse connective après pour prendre l'exemple de la synthèse disjonctive ils s'intéressent aux délirants alors là aussi il faut un peu avoir fréquenté les délirants mais quelqu'un qui délire généralement il passe d'un nom à un autre dans une sorte de glissement d'un signifiant à un autre du coup c'est pas des signifiants c'est du délire quelqu'un qui délire il dit je suis mon père je suis ma mère les grands délirants vous voyez je suis tous les noms de l'histoire et donc il y a une disjonction qui peut apparaître dans la clinique du délire où le délirant témoigne de vécu intensif qui lui arrive et il est pris dans un glissement des noms c'est comme ça qu'ils le décrivent donc ça c'est la synthèse disjonctive et enfin la synthèse connective que Deleuze-Gagatari qualifie de miraculente qui est quand qui est en fait finalement le rapport du mot au corps c'est-à-dire quand on se reconnaît par le processus identificatoire les processus d'identification que la psychanalyste l'a bien étudié c'est-à-dire qu'est-ce qui me permet de savoir que je m'appelle Florent Gabaron-Garcia et que je vais me reconnaître dans une image vous voyez cette jonction du signe à mon corps à ma corporalité qui a priori n'a pas de sens c'est par excellence la synthèse conjonctive de conjonction du rapport du signe à sa propre corporalité et donc ces trois synthèses ces synthèses ces synthèses passives c'est-à-dire qui nous font et qui fait que le sujet peut se reconnaître à la fin du processus comme étant un tel ils essayent de faire leur description métapsychologique qui est exemplifiée chez les délirants mais qui en réalité concerne tout un chacun c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire vous voyez ça ne place plus par le temps du père et au contraire le schizo souffre de la disjonction infinie des synthèses passives et qui fait qu'effectivement il ne peut pas à un moment s'arrêter sur un signifiant pour le coup et c'est très intéressant parce que ce qui va être aussi mis en avant par le dernier lacan dans cette clinique boroméenne ça n'est donc plus seulement l'acte de l'interprétation l'acte analytique n'est plus seulement l'acte d'interpréter mais ce qui va être mis en avant c'est la possibilité pour l'analysant lui-même de se nommer et donc c'est la nomination qui passe comme première catégorie et ça rejoint exactement ce que visait Deleuze Guattari en tant que pouvoir se dire se donner à soi-même un nom qui vient fixer un état intensif du corps et donc une modalité de jouissance c'est ça qui est visé dans ce que le dernier lacan va appeler non plus seulement un symptôme mais ce qu'il appellera le symptôme avec l'ancienne orthographe du vieux français dans laquelle ce symptôme il fait entendre encore une fois comme chez Joyce énormément d'homophonie pour ceux qui ne savent pas donc il y a le sainte il y a d'abord le mot signe comme en anglais donc c'est le péché et le péché qui est lié au home donc au foyer au chez soi donc là il y a le cœur de ce qu'il a Lacan appellera d'ailleurs le par-l'être et je pense que le par-l'être qui vient remplacer le terme d'inconscient Lacan même dit pousse-toi de là que je m'y mette donc par-l'être au lieu d'inconscient pourquoi ? mais comme chez Deleuze et Guattari puisque dans le par-l'être ce qui compte c'est le rapport intensif à la jouissance et non l'inscription d'un certain état du symbolique donc plus d'inconscient s'il n'y a plus de symbolique mais seulement un par-l'être qui a rapport à la langue et à des intensités de mode de jouissance dont il faut pouvoir contenir ou fixer les éléments dans un acte de nomination singulier alors c'est intéressant ce qu'il dit ça marche aussi pour inconscient puisque Lacan dira plus inconscient mais unbevust qui va transformer en l'unbevust donc vous voyez là aussi il fait entendre même lui dans sa nouvelle nomination la jouissance puisqu'il y a cet enjeu-là dont tu parlais oui c'est vrai que même le concept d'inconscient qu'il évacue puisque c'était peut-être une bévue et qui était puisque le dernier Lacan ira même à dire que l'Oedipe était le symptôme de Freud était le rêve de Freud lui-même c'est-à-dire que il correspondait à la nomination que s'était donnée Freud à lui-même en tant qu'elle montrait le fonctionnement de son mode de jouissance personnelle et que peut-être sa faute a été de vouloir l'étendre à tous et donc d'avoir voulu faire de sa nomination propre une nomination comme un prêt-à-porter pour pour les autres donc voilà ce qui est intéressant je trouve c'est de pointer ces ces liens et ensuite maintenant de voir peut-être que c'est là où on devrait quand même arriver à ce moment où à ton avis donc qu'est-ce que Deleuze et Guattari pointaient sous le nom de schizoanalyse qu'est-ce qu'ils entendaient par là pour rénover la pratique et comment toi peut-être est-ce que tu as essayé de mobiliser ce terme de schizoanalyse ou de perte schizoanalytique ou de tracer des lignes pour ceux qui ne l'auraient pas écouté la salle du du séminaire créolisé l'incontient mais où le substituant à ce calque d'hypien Deleuze et Guattari ils substitueront la notion de carte et le travail du schizoanalyste ne sera plus d'interpréter en fonction d'un calque d'hypien les différents symptômes dont se plaint un patient mais de l'aider à constituer la carte singulière de ces lignes qui composent de ces lignes intensives de segmentarité de fuite qui composent son corps de jouissance et qui lui donne une plus ou moins grande vitalité peut-être si tu pouvais revenir sur comment est-ce que tu alors moi c'était moi comme je l'ai dit c'était vraiment en tant qu'analyste avec des patients délirants et donc là ça m'a permis au contraire de pouvoir rentrer dans des enjeux transférentiels mais du coup plus du tout à partir voilà du schéma névrotico-normatif mais à partir de ce que présentifiait le délire c'est-à-dire prendre le patient là où il en est et après tout s'il délire les races on y va et puis on verra bien voilà donc moi c'est plus comme un analyste effectivement parce qu'en réalité il y a je ne connais pas vraiment de schizoanalystes et d'ailleurs quand le livre est sorti pour la petite histoire il y a un certain nombre de personnes des analystes ou pas qui sont venus voir de les égaux tarés et qui leur ont dit bon bah alors on y va on s'installe schizoanalystes on fonde une école et évidemment ils ont eu une fin de non recevoir puisque justement c'était pas l'enjeu de refaire une chapelle l'enjeu c'est de de faire valoir que l'hypothèse de l'inconscient ne se réduit pas ne peut se réduire à aucune norme c'est peut-être la percée du geste freudien c'est celle-là c'est de se décentrer de la normativité de son temps et qu'il y a sûrement quelque chose qui s'est refermé à un moment quand l'analyste n'est plus à l'écoute des déformations de l'inconscient de son temps donc moi il y a eu un enjeu essentiellement d'abord clinique pratique de de psychanalystes au quotidien et à comment dire dans le dans une clinique je dirais ordinaire du travail ordinaire de de l'analyste qui tente d'entendre et d'écouter qui était empêchée par la théorie elle-même c'est ça qui est un paradoxe c'est quand la théorie vous empêche d'entendre ou de travailler alors qu'elle est censée le permettre de ce point de vue-là est-ce que tu pourrais peut-être partager avec nous peut-être le récit d'une cure je sais que en tout cas il y en a une dont tu parles dans ton livre qui est déjà publique et qui est absolument je trouve passionnante à lire puisque si on voit vraiment l'importance et la portée vraiment pratique et pragmatique de changer parfois de logiciel pour continuer à écouter ou à entendre puisque ce que tu disais c'est très important c'est qu'il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain comme on dit c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir continuer à garder un peu ses oreilles d'analyste classique mais à certains moments pouvoir les faire tomber et peut-être en disposer d'autres ou en tous les cas d'autres outils pour continuer à entendre et c'est vrai que de ce point de vue-là tu as un récit de cas d'un patient comme en rien que j'ai trouvé tout à fait passionnant et peut-être que ça permettrait aux gens de mieux comprendre au fond ce qu'il y a de cliniquement en jeu dans toutes ces histoires bon c'est un patient à l'hôpital psychiatrique et il est dans un épisode délirant il est diagnostiqué par un psychiatre comme psychotique schizophrène et donc bon rien n'est possible a priori du coup c'est le médicament et on fait un moment et on met plutôt généralement le psychologue en tout cas dans l'approche structurelle ou psychiatrique on met plutôt en garde les psys face à à ce type de phénoménologie on va dire délire parce qu'on peut se retrouver effectivement dans tout un tas d'emmerdements supplémentaires comme par exemple le psychiatre parle d'érotomanie enfin bref c'est pour ça qu'il faut se tenir à distance bon alors la difficulté on peut effectivement s'en laver les mains ou alors bon fort d'autres concepts comme on vient de les élaborer ou comme on vient de vous les restituer on s'engage quand même dans la relation et là évidemment c'est un peu c'est un peu éprouvant parce que c'était un patient donc une petite cellule d'hôpital de banlieue un peu misérable et il était pris par des phénomènes hallucinatoires de voix il délirait les jeans en fait donc il y a eu toute une une séquence où j'essayais de suivre ce qu'il me racontait ce qui est assez angoissant parce que c'est très délirant et puis au fil au fil de 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 ces élaborations délirantes il s'est mis à délirer les races les noirs comme ça arrive souvent dans dans les délirants donc moi je me suis laissé tout simplement traversé par 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 ça en tant que moi j'étais pas trop flou en tout cas et petit à petit au fil des séances il m'a raconté ses visions ses voix et à un moment il est venu à me parler d'un livre que je connaissais particulièrement et qui me plaisait beaucoup, qui était Cahier d'un retour au pays natal le livre d'Aimé Césaire et donc là-dessus je lui ai dit ah bah vous connaissez ce livre ah bah moi aussi et je lui ai proposé les séances d'après qu'on le lit ensemble alors c'était un moment très particulier parce qu'il était encore extrêmement délirant c'est-à-dire que quand quelqu'un est très délirant il y a quelque chose qui est disloqué au niveau du langage lui-même, c'est-à-dire que grammaticalement ça cloche et c'est disloqué et donc là on lisait, un coup il lisait le livre, un coup c'était moi et c'était une lecture croisée et petit à petit effectivement ça allait mieux et donc on a pu après ça a eu des effets d'apaisement et il a pu dans un second temps me parler de sa vie etc et évidemment cahier d'un retour au pays natal c'était pas n'importe quelle affaire puisque j'ai appris que dans un second temps qu'il venait des Comores et que son histoire était une histoire d'exil d'exil traumatique pris dans une histoire post-coloniale bon tout ça je l'ai appris dans l'Afrique et si vous voulez le fait de partir et de prendre au sérieux le délire et ne pas prendre ça comme un échec mais comme une tentative d'adresse et de rentrer dedans ça a permis justement une rencontre minimale qui s'est articulée autour de ce livre ce qui était contingent parce que moi-même je ne savais pas ce qu'il connaissait ce livre c'était très improbable et autour de ça on a pu reconstruire son histoire qui était du coup celle d'un d'un traumatisme infantile lié à la mort de sa mère au Comore et donc évidemment vous entendez dans cahier d'un retour au pays natal qu'il y avait quelque chose en souffrance de ce passé et de cet exil qui avait été le sien puisqu'il avait déclenché entre guillemets comme disent les psychiatres sa psychose ou il avait décompensé comme on dit en psychiatrie lorsqu'il était arrivé en France bon tout ça pour vous dire que l'enjeu n'était pas d'apport du tout oedipien et que le délire sur les races avait un fond politique éminent et qu'il ne s'agissait pas que de triangulation ou d'échec du nom du père ou d'échec d'un métaphore paternel voilà donc là cette écoute qui est autorisée par une approche disons post-structurale ou en tout cas on accorde un crédit à la souffrance sutelle folle de celui qui vient vous voir permet justement une autre une autre clinique et une ouverture qui est riche et qui peut sauver des vies c'est de ça dont il s'agit c'est pour ça qu'il y a un moment où on sort des concepts et il y a quelque chose de plus radical qui est d'enjeu et c'est pour ça que moi quand j'ai lu ce cas ça me faisait bien sûr penser c'est Deleuze et Guattari qui le disent que l'Oedip bien sûr que tout le monde a un rapport singulier particulier plutôt intense à ses parents à sa mère à son père mais que les parents que ces rapports ne se clôturent pas sur le champ de la famille mais qu'ils sont comme des poteaux indicateurs à l'intérieur d'un champ politique et économique historiquement situé dans lequel il y a des enjeux de violence d'injustice d'inégalité et que la figure des parents à l'intérieur du triangle d'Oedipe est elle-même prise dans ce champ beaucoup plus vaste de la politique mondiale et de toutes ces cruautés véhiculées par l'histoire et au fond ce qu'il y a de passionnant je trouve dans ton cas c'est qu'à partir du moment où on avait refusé d'accorder une valeur aux bribes de délire qu'exprimait le patient qu'est-ce qu'on avait fort clos c'est pas lui qui avait fort clos le symbolique c'est l'institution qui avait fort clos la charge politique et d'injustice qui était liée à son histoire c'était un je n'en veux rien savoir du côté de l'institution qui empêchait cette personne d'articuler son message donc ça lui faisait retour dans le réel ça lui faisait retour sous forme d'automatismes mentaux ça lui faisait retour sous forme de voix mais à partir du moment où Florent a pu lui laisser la possibilité d'une élaboration verbale dans un échange avec quelqu'un il a eu premièrement effet d'apaisement donc les voix ont commencé à cesser deux à la fin de cet apaisement qu'est-ce qui s'est passé l'institution a pu sortir de la cellule fermer ce patient les structures institutionnelles ont empêché de suivre le patient qu'est-ce qui s'est passé le patient a de nouveau été médicamenté à haute dose et puis il était plus délirant mais il était complètement dépressif et tu expliques ensuite la direction de l'hôpital se dit mais bon Dieu il avait quand même fait un petit travail donc ils ont permis de nouveau que vous ayez à nouveau des échanges et c'est là que un second temps de l'analyse a permis une élaboration plus du tout sur un mode délirant mais là sur un mode quasi mélancolique d'une élaboration de qu'est-ce que c'était que cette pourquoi il était dans cette position d'objet déchet et c'est pas au fond la reprise et la recontextualisation de ce patient dans un champ historiquement situé qu'il a pu raccrocher les wagons de son histoire personnelle et qu'il a pu donc s'historiciser et qu'il a pu retrouver une assise et que son délire comme disait Deleuze et Guattari a retrouvé sa dignité et sa dignité c'était précisément de pointer l'ensemble des endroits où la question de la race c'était pas du tout un délire de sa part c'était des structures économiques et politiques qui avaient brisé sa vie celle de sa mère et celle de son père parce que le point essentiel aussi c'est que quand sa mère meurt ce patient a été élevé je crois jusqu'à 5-6 ans ou 11 ans je ne sais plus au Comor et puis ensuite il part avec son frère rejoindre son père qu'on avait auréolé d'un prestige symbolique incroyable parce qu'il était allé en France sauf que manque de peau quand le patient arrive en France qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve un père plus que castré plus que déchu il trouve un père humilié comme on aurait dit l'autre il est dans un foyer il est dans un foyer immigré n'a pas d'argent il peut appeler s'occuper de ses enfants il vit dans la même pièce voilà ce que le contexte symbolique français a produit comme père donc là le père il est bien sûr dans la cellule familial il peut être défaillant comme père mais en fait non il est lui-même complètement pris dans une violence politique et économique absolument totale et ne pas réintégrer dans le soi-disant le champ du délire qui aurait perdu contact avec la réalité c'est quand même incroyable de dire ça là où en fait ça n'est qu'un fragment de réel que personne ne veut entendre parce que ça dérange le discours du maître voilà et donc je pense que là c'est quand même extrêmement important de mobiliser ces concepts pour continuer à entendre et pour ne pas dire que le délire c'est une perte de réalité mais pour dire que c'est une parole baïonnée c'est le baillon posé par certaines formes économiques et politiques sur la parole d'individus minorisées racisées c'est-à-dire maintenues dans des positions structurelles qui engendrent des phénomènes psychotiques ce serait un peu la thèse et c'est ce sur quoi on discutait juste avant je crois de commencer cet entretien c'est sur au fond une théorie de la fétigisation généralisée auquel aboutit l'antilodide c'est-à-dire la possibilité de faire une histoire psychanalétiquement informée de la violence politique en tant qu'elle mobilise les catégories de race les catégories de genre toutes ces catégories qui forment les corps et qui permettent d'établir entre eux des hiérarchies de manière à ce que des violences politiques passent pour nature donc c'est là un des enjeux qui reste à mobiliser pour vraiment que l'héritage politique de la psychanalyse soit pas qu'un héritage mais qui porte enfin ses fruits et que le petit arbre qui a commencé à pousser il faut le soutenir ou le réseau et je vous invite le dernier cours de créativiser l'inconscient était intégralement dédié au réseau donc c'est plus qu'un lapsus de ma part c'est comme disait Deleuze et toute l'éducation nationale est là pour ça on a un arbre planté dans la tête voilà voilà l'objectif du discours du même à nous planter un arbre dans la tête pour ne pas avoir l'héritage et quand Deleuze et Boatari disent que le délire a toujours à convoquer les races c'est pas que les délirants sont racistes c'est que les races est précisément ce qui est fort clôt du système symbolique pour qu'ils puissent continuer à fonctionner en toute injustice donc je sais pas si en tous les cas tu m'avais dit qu'effectivement tu étais arrivé à cet endroit de ta conceptualisation où tu te disais qu'il y avait encore un travail à faire sur cette idée de frétification généralisée je sais pas si ça serait un nouveau livre à écrire c'est ce que tu viens d'évoquer c'est-à-dire aborder l'histoire les cultures avec des lunettes d'analystes mais pas des lunettes d'analystes euditiennes puisqu'il y a toute une anthropologie psychanalytique qui est assez ancienne et qui a toujours d'ailleurs ses représentants actuels et qui se fourvoie toujours dans le mythe de la horde du berg dans l'Oedipe universalisée etc etc or c'est évidemment tout ce qu'on raconte là ce dernier Lacan de le Zouatari c'est pas du tout cette anthropologie psychanalytique à la papa je veux dire mais c'est au contraire prendre en compte comment la jouissance est structurée symboliquement imaginairement et aussi réellement par les cultures ce qui avait d'ailleurs été abordé dans l'Oedipe le chapitre 2 dont je ne parle pas mais ça serait l'occasion de faire un nouveau livre c'est-à-dire les différentes modes de jouir et les différents modes de désir structurés par les cultures et par des mythes qui n'ont aucun rapport à l'Oedipe il suffit d'écouter n'importe quel ethnologue et anthropologue pour entendre un peu une différence culturelle à propos desquelles les analystes ne se sont pas beaucoup jusqu'alors intéressés sauf à les passer à la moudinette ces mythes d'un seul du mythe de l'Oedipe Lacan lui-même disait que le mythe de l'Oedipe tu disais tu ne tenais plus le haut du pavé que c'était un mythe un peu misérable même quand on compare au mythe du Soudan donc il y a un vaste champ d'investigation autour de ces enjeux qui sont analytiques et auxquels s'intéresse peu le sociologue ou l'historien et qui relève vraiment la psychanalyse qui est celui de la jouissance et de comment se faire un corps ce n'est pas les mêmes corps suivant là où on est il y a sûrement les phénomènes de mondialisation qui tendent à uniformiser les jouissances mais en réalité la jouissance humaine est protéiforme et elle dépend de structures symboliques et imaginaires et réelles dont il reste à faire la cartographie libidinale et pour comprendre aussi quel type de jouissance est encouragée quel type de jouissance est plugée sur les gadgets quel type de jouissance est non pas admise mais tolérée dans un démenti généralisé ça serait le fétichisme aussi généralisé dans quelle mesure par exemple et c'est ce qu'a bien montré MeToo la constitution de la virilité a au fond encouragé un rapport au corps des femmes par les hommes qui étaient intégralement fétichisés et on commence enfin à se dire bon Dieu mais comment est constitué comment est-ce qu'on apprend à désirer comment est-ce qu'on apprend à aimer comment est-ce que se construit une subjectivité d'homme soi-disant virile mais on pourrait voir ça aussi dans les études critiques sur la race de voir de quelle manière la scène coloniale s'est construite sur cette dénégation se démentit de l'existence réelle d'autres corps et comment ça a permis de faire couler des jouissances totalement obscènes qui restent encore inanalysées ou alors on le met du côté du mal radical ou on en fait comme ça un concept un petit peu limite qui ne viendrait pas à toucher le cœur de ce qui constitue ou comment elle se construit la subjectivité dite occidentale je pense qu'il y a tout un tas d'angles morts qui permettent à la fois de faire couler des jouissances obscènes ni vues ni connues et en même temps de stigmatiser au plus haut niveau d'autres jouissances et en même temps aussi d'en empêcher certaines autres qui ensuite font retour d'une manière erratique ou dans le réel du corps et je pense là que moi un des enjeux qui me semble fondamental c'est de pouvoir repenser l'ensemble des vieilles catégories cliniques à partir d'une repolitisation radicale de ce que potentiellement peut masquer leur structure c'est-à-dire qu'est-ce que masque une clinique structurale psychose névrose en termes politiques comment se fait ce partage et si vous et je vous renvoie moi là à la séance 2 de ces microlésiens inconscient qui s'appelle on a l'inconscient qu'on mérite et si vous vous souvenez Guattari dit toujours c'est toujours le même tour de passe-passe c'est-à-dire que ce qu'on veut mettre sous le tapis c'est la violence politique qui permet d'atteindre à la constitution de structures claires et que si vous vous souvenez aussi si on reprend le concept de la langue qui est extrêmement amorphe fait de mauvaises coupes qu'est-ce que la grammaire de ce point de vue-là c'est l'instauration par un certain ordre politique et institutionnel d'une logique et d'une forme fixe pour tous et quand on dit que la langue serait naturellement structurée ce qu'on passe sous silence c'est l'imposition d'une grammaire par une institution ou un pouvoir donc on masque la force agissante de structuration pour ne pas avoir à penser les implications de violences politiques sous-jacentes à cette mise en place de l'ordre de l'ordre – Sous-titrage FR 2021